Oui, donc, salam alaykoum, azul filawoun, rana hana fi Genève, devant le palais Wilson à Genève. Et voilà, moi je viens de Strasbourg, djitme Strasbourg, pour encourager un petit peu aussi nos frères et être toujours, c'est toujours un moment assez particulier quand on se retrouve. Et là, la question des détenus d'opinion, c'est un petit peu ce qui nous rassemble de plus en plus. Donc, au nom de l'association Mohamed Abdallah, dont je suis la présidente, qui a pour objet non pas juste l'affaire de Mohamed Abdallah, mais aussi Ben Hlema et l'ensemble des détenus d'opinion, parce que l'objet de l'association, c'est la défense des droits de l'homme, par tous les moyens qui sont mis à notre disposition. Donc, c'est au nom de l'association Mohamed Abdallah également que je suis là, devant le palais des nations, parce que l'avocat justement de Mohamed Abdallah et Ben Hlema avait demandé au groupe de travail d'aller les voir dans la prison militaire de Blida. Et malheureusement, pour la énième fois, cette visite a été reconduite. Et ils ont demandé à ce que ça soit reconduit pour 2023. C'est trop tard. D'ici 2023, on a plus de 300 prisonniers d'opinion qui croupissent dans les geôles d'une manière inhumaine, mais vraiment totalement inhumaine. On a des témoignages, des retours de témoignages qui sont affligeants et vraiment déplorables. Je vous assure que c'est insoutenable, insupportable, ce qu'ils sont en train de subir, que ce soit sur ce qu'ils subissent de la part des co-détenus, parce qu'en fait, ils ont tendance, les geôliers, à remonter les incontournés. Là, on a eu le témoignage de Hamale, à la prison où ils se trouvent, je ne me rappelle plus du nom, où ils ont demandé aux co-détenus de se retourner contre eux parce qu'ils disent que ce sont des terroristes. C'est extrêmement compliqué la situation, sans oublier tous ceux qui sont malades en prison. Donc c'est trop tard, 2023, on va encore en perdre d'autres, comme on en a eu 2-3 qui sont morts en prison cette année. Donc c'est beaucoup trop tard. On est venu ici pour lancer cette alerte devant le Haut-Commissariat des droits de l'homme. Plus les 5-6 femmes, 5 femmes je crois, qui sont dans les prisons également en Algérie, pour certaines aussi dans des conditions déplorables. On a une sœur qui a été obligée pendant un mois et demi de boire l'eau des toilettes, tellement que c'est totalement inhumain. Je ne sais pas quoi vous dire, on est là. On essaye encore une fois depuis presque 4 ans d'attirer l'attention, de dire qu'il y a une diaspora qui se mobilise, qui essaye de vous éveiller, de vous réveiller. Mais pour la énième fois, ce groupe de travail ne peut pas se rendre en Algérie. Le champ derrière, c'est beaucoup des otages. Pourquoi on fait des otages pour le résoudre ? Oui, ce sont des otages. Forcément, le rôle des otages, c'est de servir de monnaie d'échange. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, déjà d'une, on veut absolument nous pousser à passer notre temps, à essayer de libérer nos frères. Ça fait maintenant quand même plusieurs années que les rassemblements tournent un petit peu autour de cette question, de la libération des détenus d'opinion. C'est-à-dire qu'à partir de là, on n'a pas le temps de faire autre chose, de dénoncer d'autres choses qui sont aussi très graves, notamment les biens mal acquis, ici à Genève même, en Suisse. On pourrait faire ça, aller devant certaines banques ou certaines institutions et leur demander de rendre des comptes par rapport à ce bien mal acquis qui appartient au peuple algérien. Mais non, on vient devant le commissariat. Je ne dis pas que c'est une perte de temps. Il faut le faire. Mais on passe trop de temps à faire ça. Donc eux, ces otages-là constituent pour eux un temps où on est occupé. Parce que ça nous touche. C'est quelque chose qui nous touche particulièrement. C'est-à-dire que ce sont nos frères. Pour la plupart, on les connaît, on les a côtoyés. Ce sont soit des voisins, un peu comme dans les années 90. C'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Donc le fait qu'ils soient dans les prisons, on a envie de les libérer. On a envie de les libérer, donc on passe notre temps à le faire. Et ça constitue également une prise d'otages. Pourquoi ? Parce que la plupart des poursuites, des touhèmes, les accusations pour lesquelles ces personnes-là sont en prison sont infondées. Elles n'ont aucun sens. Elles n'ont aucun sens. C'est-à-dire que dans un pays où dans la Constitution même, il est inscrit que nous pouvons... Il y a une liberté d'expression. On peut s'exprimer librement. Eh bien, ces gens-là sont en prison parce qu'ils ont fait appel à un droit qui est constitutionnel, qui est inscrit dans la Constitution. Donc à partir de là, cette accusation, elle est arbitraire. Donc c'est une prise d'otages parce qu'il n'y a aucune raison pour que ces gens-là soient en prison. Finalement, la définition d'une prise d'otages, c'est ça. C'est détenir des personnes sans qu'elles aient rien fait. Elles n'ont rien fait d'illégal finalement. Ouafiq Baraka. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada